Ils vont nous envoyer pour le milieu de la semaine un temps lourd et chaud. C'est dans trois jours seulement que les astronautes américains reprendront contact avec ces réalités de la météorologie terrienne. Pour le moment, aucun nuage, aucun orage ne peut les troubler. Ils volent dans l'espace à près de 5000 km heure. Ils ne se trouvent plus maintenant qu'à 286 000 km de la Terre. Comme ils l'ont dit, ils reviennent à la maison. Jacques Chaput, depuis Cap Kennedy, continue à suivre pour nous leur progression. C'est fini, ou presque, ils rentrent. Apollo 11, chargé de cailloux, de fragments de sol lunaire, et des deux premiers hommes qui ont marché sur la Lune. Apollo 11, depuis l'aube, a entamé la course qui le ramène à la maison. Les dernières manœuvres critiques, périlleuses, capture de l'aigle, le taxi de la Lune, par Columbus, la cabine commandée par Mike Collins, et la mise à feu, 2 minutes 28 secondes, pour se sortir de l'attraction lunaire et mettre le cap sur la vieille Terre. Ces dernières épreuves se sont parfaitement passées, comme le reste, oui, car jusqu'à présent, ce vol fabuleux, extraordinaire, se déroule à merveille, avec une implacable régularité et perfection. La dernière communication que les trois astronautes aient eue avant de s'endormir, sur la grande route qui les ramène vers nous, a été un message du directeur de la NASA, le Dr. Pence. Armstrong y a répondu simplement. Merci, nous sommes bien contents de rentrer, à bientôt. De ce voyage, un seul petit mystère. Au décollage de la Lune, un des deux conquérants de l'espace a dit, Dieu que c'est beau, sans que l'on puisse savoir s'il voulait parler de la Lune, de la mise à feu, ou tout simplement du soulagement qu'il éprouvait de terminer sa mission. Ils seront à nouveau sur Terre, jeudi, vers 16h54. Sous-titrage Société Radio-Canada